Moi j'aime beaucoup les attitudes, c'est que cette frappe elle est très compliquée, mais voilà, il est en place, il est avancé comme il le fallait, il recule, voilà, force sur les appuis, ça c'est important, il ne la rajoute pas, c'est vraiment la classe, j'aime beaucoup, il a fait une sortie à Rennes aussi importante, celle-là n'était pas vidante, il s'est faxé devant le poteau, c'est bien, moi j'aurais aimé qu'il plie le poteau, mais bon, il a préféré l'éviter, mais c'est un vrai régal, je suis content entre le travail d'Anto et de Mathieu, et Anthony Ratchopi, je vis une saison magnifique. Quatre arrêts dans le match pour Mathieu ? Celle-là n'était pas évidente, parce qu'on n'arrive pas à la réaliser à la télé, mais nous en plus on est bien placé, il ne voit pas grand-chose, il ne voit pas grand-chose, donc franchement c'est un bel arrêt. Sur un match comme celui-ci, Mathieu joue énormément, parce que c'est un garçon qui forcément par définition est le numéro 2, on connaît bien la place du numéro 2 dans le milieu du football. Oui, et puis la hiérarchie est claire. La hiérarchie est claire, absolument, c'était le cas en équipe de France également, Greg. J'ai envie de la placer, ça s'appelle attaque le glissé, il y a faute, mais il n'y a pas carton. Rémi Vercout, juste avant la rencontre de Coupe de la Ligue, juste avant de partir du côté du Canada, petite question à toi. Bon Greg, bonsoir, je sais que tu es l'invité, juste une petite question, est-ce que tu as gardé tes cahiers par rapport à la reprise des gardiens de but ? Parce que bientôt j'y passe, je n'ai jamais fait ça de ma vie, alors c'est sûr que je vais être avec Joël, mais si tu as un petit conseil à me donner, je suis preneur. Voilà, je t'embrasse mon Greg, bonne émission, bye. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, vous avez dû le voir, j'ai toujours mon petit cahier de mes séances, je les prépare un petit peu en avance toujours. J'attends la réunion de l'entraînement, savoir le nombre de personnes qu'on a, et puis ce que veut le coach derrière. Donc après j'adapte un peu l'entraînement par rapport à ce qu'il proposait derrière. Et pour garder le fil, parce que je n'ai pas tête en l'air, mais en fait, il suffit que n'importe quoi, une attitude, et hop, je pars sur une façon de faire un exercice. Donc pour garder mon fil rouge, j'ai mon cahier et j'essaie de m'y tenir.